Salut les filles, alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter mes favoris de l'année 2015. Donc au lieu de faire une vidéo favori par mois, j'ai préféré vous faire ça pour toute l'année, comme ça du coup ça vous donne vraiment mes impressions sur 12 mois. Donc je vous ai sélectionné plusieurs produits de tout genre, maquillage et soins, et on commence tout de suite, c'est parti ! Mon premier produit favori c'est le meilleur démaquillant. Donc le meilleur démaquillant, j'ai lu l'huile démaquillante purifiante de la marque Akan. Et franchement c'est vraiment mon favori de cette année. Ça fait presque 8 mois que je l'utilise et je ne le lâche plus, j'en ai racheté plusieurs, je l'adore. Mon deuxième produit favori c'est un fond de teint. Donc le meilleur fond de teint de l'année 2015 pour moi, et de 2014 et 2013 aussi. C'est le Hello Flawless de chez Benefit, qui est celui-là fini à moitié. C'est mon fond de teint préféré. Je trouve qu'il couvre bien. Je trouve qu'il n'abîme pas la peau, et ça c'est très important, et qu'il ne la sèche pas. Troisième favori, la marque de grande surface qui m'a le plus étonnée cette année. Mais la marque de grande surface qui m'a le plus étonnée c'est Monoprix, pour son make-up en fait. Donc là je vous en montre deux, mais j'en ai plusieurs. C'est les crayons pour les lèvres de chez Monoprix. Et en fait, je ne savais pas qu'ils seraient aussi bien. Alors, ils ne sont pas très très chers. Il y a plusieurs couleurs différentes. Et ils sont trop bien. Comment vous dire ? Tu les poses, ça n'accroche pas. Tu n'as pas besoin de mettre 30 ans pour tracer ton trait de crayon. Ça se fait tout de suite. Ça tient toute la journée. Franchement, Monoprix, j'adore. Je ne savais pas. Découverte. Meilleur anti-cerne. Alors là, même pas besoin de réfléchir. Meilleur anti-cerne, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. D'ailleurs, mon flacon, il est en train de rendre l'âme. Vous pouvez pleurer, il n'y en a plus dedans. Donc, j'ai plusieurs anti-cerne de toutes marques. J'en ai des préférés. J'aime bien aussi le Prolongwear de MAC qui est sympa. J'aime bien celui de Benefit, le Take-Up. Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais celui-là, ça reste mon préféré. Parce que non seulement il est couvrant. Donc, première chose, il est couvrant. Deuxième chose, j'ai trouvé de la teinte exacte pour la couleur. Et troisième chose, il se fond. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, avec le Prolongwear, je le mets, il est super couvrant, super bien. Mais par contre, on voit qu'il y a un fond de teint, enfin de la poudre plutôt, parce que c'est ce que je mets. On voit qu'il y a de l'anti-cerne et de la poudre. C'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai posé le Prolongwear aujourd'hui sur moi. Je trouve, et dites-moi si j'ai tort, mais je trouve que ça se voit que j'ai de l'anti-cerne et que j'ai autre chose à côté de l'anti-cerne. Alors que quand je mets le Naked Skin, ça ne se voit pas du tout. Numéro 6, c'est ça. Le meilleur bronzer. Alors, le meilleur bronzer, j'ai élu, sans grande surprise pour les personnes qui me connaissent, le Hoola de Benefit. Donc, je vous le montre. J'en ai plusieurs. J'ai le Chocolate Bronzer aussi de Too Faced. Mais celui-là, je trouve que c'est la couleur qui est la plus discrète, en fait. Voilà. C'est la plus discrète. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime, parce que les contouring de Kim Kardashian, moi, ce n'est pas mon délire. Contouring, oui, c'est clair, ça peut être sympa. Et par contre, je veux que ce soit ultra, ultra discret, quoi. Donc, ouais, celui-là, super. Le numéro 7, la boutique dans laquelle tu as le plus dépensé, e-shop compris. Oui, en 2015, je crois que, je pense que c'est Sephora. Ouais. 2015, c'est Sephora qui a gagné au la main. Donc, ouais, j'avoue. Il faut que j'arrête d'acheter du maquillage. Il faut que je me calme. Mais bon, voilà, c'est entre le maquillage, le parfum, tous les autres produits de soins, etc. Je suis désolée, mais bon, voilà quoi. Voilà, voilà, Sephora. Merci Sephora d'exister. Alors, ensuite, on en est où ? Ah oui, numéro 8, meilleur shampoing. Enfin, là, c'est pareil, si vous avez vu mes vidéos, hein, vous savez que j'affectionne particulièrement mon petit Big de chez Lush. Donc, ça, c'est un nouveau pot. Je n'ai pas envie que des granulés tombent. C'est un nouveau pot que, du coup, j'ai racheté par la suite. Il est là. J'adore. Ça sent trop bon. C'est un délire. Numéro 9, meilleure marque, rapport qualité-prix. Alors, meilleure marque, rapport à qualité-prix, j'ai choisi ça parce que, franchement, voilà, voilà. C'est ELF. Je vous montre, j'ai, bon, je n'ai pas que ça comme produit, mais je vous en ai sorti quelques-uns. La marque ELF, High Slip Space, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Cette marque-là, c'est dingue. Comment elle ne coûte pas cher. C'est un truc de fou. Des crayons à 4 euros, des rouges à lèvres à 3-4 euros, des mascaras à 1 euro, etc. Ils ne sont pas tous super. Dans ma dernière vidéo, il y a eu un flop de malade pour le mascara volume de chez ELF. Mais, alors, enfin, je vous montre, je vous montre, par exemple, cette palette, je suis désolée, mais elle vaut, elle coûte 6 euros. Et elle vaut bien les palettes à 30-40 euros, moi, je trouve. Les fards sont assez pigmentés, ils sont faciles à travailler, etc. Je vais vous swatcher les jumbo que j'ai. Donc, celui-là, c'est un taupe. Voilà quoi. Alors, je vais vous montrer le bleu, c'est encore pire. Voilà quoi. Donc, pour 4 euros, je pense qu'on est bon là. Meilleur rapport qualité-prix. ELF forever. Ensuite, donc, le numéro 10. Meilleur déodorant. Zut. J'ai oublié de le prendre. Désolée. Le meilleur déodorant pour moi, c'est le Reksona Musc. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, avec mes produits terminés. Ensuite, numéro 11. Le meilleur highlighter. Il est où ? Je le kiffe à mort, celui-là. Je vais les ranger. Je ne vous montre pas ma boîte, parce que je veux que ce soit une surprise. Ah, voilà, il est là. Donc, le meilleur highlighter, pour moi, c'est le Mineralize Skin Finish de chez MAC. Voilà. C'est celui-là. Il déchire. J'en ai plein d'autres que j'adore. Je peux vous citer le Mary Lou Manizer de The Balm, qui est super, super bien. Mais je suis désolée, celui-là, il est trop beau. Il est trop beau. Je n'arrive pas à m'en passer, quoi. Numéro 12. La marque au meilleur packaging. Bon, ben là, je pense qu'il n'y a pas de suspense, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Vous me dites, hein, si ce n'est pas le cas. Mais bon... Je pense que Too Faced remporte haut la main cette victoire. Parce qu'avec le genre de packaging qu'ils font, on ne peut pas faire mieux. Enfin, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, voilà, on ne peut pas faire mieux. Je suis désolée. Mais qui fait mieux de nos jours ? Numéro 13. Le meilleur mascara. Alors... Et oui, encore Too Faced. Too Faced, il a gagné les awards de cette année. Le Too Faced, le Better Than Sex. Il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Il est trop bien. Il est trop bien. Si vous ne l'avez pas déjà essayé, allez l'essayer. Et venez en parler avec moi. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, le 14. Meilleure découverte nourriture. Alors ça, c'est compliqué. Les Mug Cake. J'ai découvert ça cette année. Et... Comment vous dire ? C'est devenu quelque chose que j'aime préparer par-dessus tout. Voilà. C'est trop bon. En plus, ça va super vite. Mais... Pour des gens qui sont pressés comme moi, il n'y a pas mieux. Voilà. Numéro 15. Meilleur eyeliner. Donc pour moi, j'en ai testé énormément. Et j'en ai énormément en stock. Mais... Celui-là, ça reste le meilleur. C'est le Benefit Magic Ink. Alors ça doit faire au moins... Au moins, je dis bien, au moins 6 ans que je l'ai. Et le produit est toujours... Nickel. C'est un eyeliner gel. Hop. Vous voyez ? Et franchement, il trace un trait d'eyeliner à tomber par terre. J'en ai testé d'autres. J'en rachète toujours d'autres à la recherche de nouveaux produits. Mais c'est vraiment celui-là que je préfère. Il est génial. Pareil, si vous ne l'avez pas testé, franchement, allez-y. Essayez-le et vous me dites ce que vous en pensez. Ensuite, le meilleur eyeliner. Ça, c'est bon. Le meilleur sac à main. Alors, j'ai décidé de choisir pour les Awards de l'année 2015, un sac à main que j'ai acheté cette année. Parce que sinon, ce n'est pas marrant. Donc voilà. Je vous le montre. Il est assez coloré. Mais je l'adore en fait. Je l'aime. C'est un sac de la marque Guess avec des petites breloques ici. Trop mignonne. Le petit logo ici, il est géant. Donc du coup, pour tous les jours, non. Mais quand j'ai beaucoup de choses à porter, il est génial. Les lanières, elles sont beige. Donc ça passe avec tout. Et à l'intérieur, il est comme ça. Donc il y a le logo Guess sur le côté. Il y a des petites fleurs. Il y a une énorme poche ici. Et il y a trois petites poches ici. Donc ça, c'est super pratique pour délimiter. Donc genre, je vais mettre dans la grosse poche, je vais mettre plus tout ce qui est stylo, etc. Et dans les petites poches, il y en a une qui va servir à mes clés. L'autre qui va servir à mon make-up. Et l'autre qui va servir à une carte que je vais garder sous le coude. Ensuite, meilleur blush. Meilleur blush, je vous en ai parlé dans ma vidéo juste avant ma dernière vidéo. C'est le Hervana de chez Benefit. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé son égale. J'ai plein de blushs que j'adore. De d'autres couleurs. Mais au niveau de la texture. Au niveau de la facilité à le poser. Et au niveau du rendu, franchement. C'est celui-là que je préfère. Les meilleures chaussures. Alors, pour aller avec le sac que je vous ai présenté il y a deux secondes. Mais les meilleures chaussures que j'ai acheté cette année. C'est celle que je préfère. C'est celle-là. Alors, c'est des escarpins de la marque Guest. Donc on a le logo. Alors, je ne sais pas, je vais pas se trouver. Hop. Le logo de la marque qui est là. Et en fait, c'est des talons aiguilles. Je les aime trop. Et en fait, il y a ce côté un peu transparent ici. Elles sont trop mignonnes. En fait, on peut les porter avec un jean. On peut les porter avec une robe. On peut les porter avec tout. La couleur, elle est ultra discrète. C'est du rose pâle, en fait. Entre le rose pâle et le beige. Et franchement, je les kiffe. Elles sont super confortables. Je les aime trop. Je les avais eus dans une vente privée. Et franchement, je ne regrette pas mon achat. Ensuite, le meilleur parfum. Donc pareil, j'ai choisi un parfum. Bah, il est là. Hop. Un parfum. J'ai choisi celui que j'avais le plus porté en 2015. Et tadaan. En fait, c'est un classique. Ce n'est pas un nouveau parfum. C'est le London de Burberry. Cette odeur. C'est une odeur à mourir, en fait. J'adore cette odeur. Elle fait très classe. C'est assez hivernal comme odeur. Mais ça se porte aussi bien en été. J'ai déjà porté en été. J'ai déjà porté au printemps, à toutes les saisons. Mais il convient mieux, je trouve. Je trouve, en tout cas, à l'hiver. Il a une odeur assez particulière. Et je sais que quand je le porte, on s'en souvient. C'est tout ce que j'allais dire. Ensuite, les meilleurs pinceaux. Alors, mes meilleurs pinceaux, ça c'est une découverte pour moi de l'année 2015. Je les ai découverts en début 2015, en fait. C'est une marque de pinceaux, que je vais vous présenter. Je les aime trop. C'est la découverte. Franchement, pour moi, c'est THE découverte. Bon, on ne va pas prolonger le suspense plus longtemps. C'est les pinceaux Zoéva. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écriture. Ils sont... Mais comment vous dire ? Mais il faut en parler, cette marque. Parlons-en. Parlons-en de ces pinceaux. Comment vous dire ? Par où dois-je commencer ? Alors, Une application easy avec ces pinceaux-là. Et c'est quand on achète ce genre de pinceau, qu'on se rend compte à quel point on s'était gouré avant. Une application de malade. Ça change carrément le rendu du make-up. Une douceur a tombé par terre, mais on dirait un nounou, ce truc. C'est tout doux. C'est magnifique. J'adore. Et une précision de faux. On sent que c'est des pros, quoi. On sent que c'est des pros. Numéro, numéro, je ne sais plus combien. Meilleure palette. Alors, pour cette année 2015, j'ai l'honneur de vous présenter la meilleure palette. Je l'ai acheté en 2015. Et c'est une palette à mourir. À mourir, à mourir, à mourir. Regardez-moi ces fards, ces couleurs. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais des couleurs à tomber par terre. Alors, on peut aussi bien faire un maquillage de tous les jours, ultra discret, qu'un maquillage genre super foncé. On peut faire tout et n'importe quoi avec cette palette. Il y a des couleurs, comme je vous ai dit, super discrètes. Il y a un enlumineur juste là, qui est magnifique, qui a une couleur crème. Pardon, je dis n'importe quoi. Là, c'est la couleur crème, donc qui peut servir pour une base de Smoky Eye, par exemple, qui est génial. Ça, c'est l'enlumineur. C'est un enlumineur à tomber par terre. Ça peut servir de fard et d'enlumineur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo avec des astuces make-up. On a des couleurs tout à fait discrètes. Là, comme ces roses pâles qui sont là, ce rose-là, le Strongberry bonbon, mais laissé tomber, quoi. Regardez-moi cette couleur. Elle est à tomber par terre. On a des marronnés qui sont géniaux. Et on a une petite couleur violette aussi. C'est pareil. Elle va super bien avec les roses. Elle est géniale. En plus de ça, pompons sur la garonne. J'ai envie de vous dire l'odeur de fou. Vous, les filles, vous aimez le chocolat ? Elle sent le chocolat. Euh, oui. Celle-là, pour moi, c'est la palette de l'année 2015. Voilà. Ensuite, la meilleure poudre. La meilleure poudre, pour moi, alors je vous ai déjà parlé de plusieurs poudres pour le visage. Mais celle qui revient tout le temps depuis des années et que je trouve être la meilleure, c'est encore une fois de chez Benefit. Et c'est la Hello Flawless. Voilà. Pardon pour le reflet. Donc la Hello Flawless de chez Benefit. Je vous montre, bon, elle est à ma couleur. Il y a énormément de teintes différentes de disponibles. Celle-là, c'est la Honey. C'est ma teinte. Et en dessous, ça s'ouvre et ça se vend avec une petite éponge. Et aussi un petit blush. Bon, je les ai enlevées parce que ça ne sert à rien. Donc, produit suivant, c'est le meilleur rouge à lèvres coloré. Et là, je ne vous en montre pas un, mais trois. Et je ne vous en montre que trois parce que c'est les trois salles que j'ai. Si je pouvais, j'aurais toute la gamme. Donc, les rouges à lèvres colorés que j'aime le plus au monde pour cette année 2015, ce sont... Tadadadam... Les NYX Soft Makeup Cream. Voilà, les gars, le truc, quoi. Je porte celui-là, aujourd'hui, sur mes lèvres. Ils sont mat, ils tiennent super longtemps. J'ai besoin de faire une seule retouche dans la journée après manger et c'est tout. Ça ne dépasse pas. Voilà. Et en plus de ça, pour que vous clouez le bec une bonne fois pour toutes, le truc coûte 6,90€, quoi. Le truc coûte 6,90€. Donc, retenez bien cette marque. Je pense que je vais vous en parler énormément en 2016. C'est NYX. Ils ont ces Soft Matte Lip Cream qui sont géniaux. Et il y en a d'autres que je compte acheter et que je compte vous présenter. Parce que du peu que j'en ai entendu, ils ont l'air à tomber par terre. C'est les Liquids. Donc, on en reparlera plus tard. Ne s'inquiétez pas. Donc, ensuite... La meilleure bougie. Peut-être que tout le monde en avait entendu parler avant. Mais moi, je l'ai vraiment découvert en 2015. C'est la marque Yankee Candle. Oui, tout le monde connaît Yankee Candle. Donc, c'est la marque Yankee Candle. Et pour moi, en ce moment, j'ai celle-là, cette jarre-là, qui est la tarte tatin, que j'adore par-dessus tout. Ça sent vraiment le gâteau. Ça sent la tarte. Ça sent trop bon. Ces bougies sentent tellement fort qu'on n'a même pas besoin de les allumer. C'est-à-dire que j'ouvre la jarre, je la laisse, je reviens dans 30 minutes, ça sent la tarte tatin dans la chambre. D'ailleurs, je n'ai toujours pas allumé celle-là. Voilà. Nous passons au meilleur rouge à lèvres nude. Et là, je vous présente, pour changer, Urban Decay Naked. Donc, ce truc, c'est la couleur Cesso. Mais ce n'est pas tant pour la couleur. Enfin, la couleur, je l'adore. Mais ce n'est pas tant pour la couleur que pour le produit en lui-même. Je pense que les autres couleurs, c'est la même. Nourishing Gloss, Ultra Nourishing Gloss. Donc, non seulement ça nourrit tes lèvres, mais en plus de ça, ça leur met une couleur à tomber par terre. Et pour finir, il faut, franchement, je ne peux pas, je peux vous en parler, mais il faut vraiment tester pour s'en rendre compte. Le moment où on le pose sur ses lèvres, il y a une douceur. Je l'ai fait tester à ma mère, qui s'en bat les mains du maquillage. Et même ma mère l'a remarqué. Si ma mère l'a remarqué, tout le monde peut le remarquer. Donc, franchement, allez chez Sephora, testez-le, et on en reparle. Numéro 29, on va élire le meilleur vernis à ongles. Et là, je vous dis à fond sur le Lollipop de fou. Je l'ai découvert cette année, en 2015. On est en 2016, mais en cette année 2015, quoi. Et franchement, je l'adore. Il est trop bien. Il tient super longtemps, contrairement à d'autres. Et la couleur, en tout cas celle-là, elle est géniale. Le meilleur rouge à lèvres foncé. Et là, je reviens vers une marque française. Et pour moi, le meilleur rouge à lèvres foncé, loin, 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 loin de là, c'est le Je me Maybelline. C'est celui-là. Je le kiffe de fou. C'est un rose foncé. Alors, le numéro... Regardez, hop, c'est là. Voilà. Donc, c'est le numéro 190, Atomic Pink. C'est un rouge super foncé. Il est super beau. Et c'est mon préféré. Franchement, dans tous ceux que j'ai testés, c'est vraiment celui que je préfère. Le meilleur gommage visage. Alors, le meilleur gommage visage, je vais le mettre avec le meilleur masque visage. Parce qu'en fait, le gommage que je préfère par-dessus tout, c'est un gommage chimique. Ce qu'on appelle un micro-peeling. Et du coup, c'est en forme de masque. C'est le Codalie. Donc, son nom, c'est quoi ? Vino Perfect Mask Peeling Enzymatique. Voilà. Donc, en soi, c'est un masque. Mais en fait, il fait le travail d'un gommage. C'est-à-dire qu'il vient grignoter les peaux mortes qui sont sur notre peau. Et vraiment, il est génial, ce gommage. C'est la deuxième ou troisième fois que je le rachète. Je ne peux plus m'en passer. Et j'ai arrêté complètement, mais ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. J'ai arrêté complètement les gommages à grains. Où on doit frotter son visage contre des petits grains. Parce que j'ai appris que c'était très, 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 très mauvais pour la peau. On va lire maintenant le meilleur crayon à sourcils. Le meilleur crayon à sourcils, attention, suspense. Non, je rigole. C'est le Instant Brow de Benefit. Voilà. Alors, comment ça se présente ? T'as le crayon d'un côté. Tac. Et t'as la petite brosse de l'autre côté. Donc, celle-là, c'est la couleur de mes sourcils. Il y a plusieurs teintes différentes. Moi, j'ai pris la plus foncée parce que j'ai des sourcils foncés. Et en fait, j'adore la texture de ce crayon. Parce que, contrairement à d'autres, il est très... Il se fond, en fait. Dans le sens où, dès que je l'applique, il va venir se fondre contre ma peau. Et du coup, ensuite, en mettant un coup de brosse, ça ne va pas me laisser une marque de crayon. Ben là, je l'ai mis, par exemple. Je l'ai utilisé. Ça fait très, très naturel, je trouve. Et c'est ce que je recherche, moi. On continue. Meilleure crème de jour. Ma meilleure crème de jour, ce n'est pas une crème de jour et c'est tout. C'est une bébé crème, en fait. Et en fait, c'est ce dont je me sers comme crème de jour. Je vous montre ça. Donc, c'est la marque Garantia. Et c'est le charbon du marabout. Donc, c'est une bébé crème qui est réparatrice, qui est anti-âge et qui est matifiante. Et là, je vous dis, oui, pour moi, c'est ma préférée. Le prochain prix que nous allons décerner, c'est le prix du meilleur appareil pour cheveux. Et ce produit, les filles, c'est ça. On en entend beaucoup parler. Et franchement, je ne suis pas du genre à courir après les trucs dont on entend parler, forcément. Mais celui-là, je l'ai testé et ensuite, je suis allée l'acheter. Et c'était une vraie révélation pour moi. Je vous explique. En fait, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux ultra raides. Et en fait, c'est peut-être sympa pour les nanas qui n'ont pas les cheveux raides et qui pourraient rêver de ce genre de cheveux. Mais pour les filles qui me regardent et qui ont les cheveux raides, vous pouvez me soutenir quand je dis que c'est un vrai calvaire pour les coiffer. Dans le sens où moi, parce qu'ils sont raides et fins, moi, en fait, quand j'essaye de me faire des boucles ou quoi que ce soit, ça ne tient pas. Si ça tient une heure à tout péter, je suis ultra heureuse. Et en fait, cette machine-là, donc, le nom, c'est le Babyliss Curl Secret. Je vous le montre de près. Pas besoin de mettre la main, mais je vous le montre de près. Donc, Curl Secret de Babyliss. Cette machine-là, les filles, c'est la seule machine. Et depuis mes débuts de bouclage qui correspondent à au moins facilement 15 ans d'essai, depuis mes débuts d'essai de bouclage, c'est le seul produit, c'est la seule machine qui a réussi à me faire tenir mes boucles une journée entière. Donc, les filles, si vous êtes concernées par ce genre de problème, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est le seul produit, c'est la seule machine à boucles, c'est le seul fer à boucler qui me fasse tenir des boucles une journée entière. À la fin de la journée, il n'y a plus rien, mais au moins, ça me fait tenir les boucles une journée entière. Donc, si je veux me faire des boucles pendant une soirée, je peux. Deuxièmement, la rapidité d'utilisation de ce truc, quoi. Je vous explique, je ne vais pas l'essayer, mais quoi que je pourrais, mais bon, voilà, la vidéo va être assez longue déjà. En fait, donc, on fout une mèche de cheveux, genre comme ça, dedans. Quand c'est branché, on va venir presser, et à partir du moment où on presse, ça va avaler, n'ayez pas peur les filles, ça va avaler la mèche de cheveux à l'intérieur. Et à un moment donné, vous allez entendre des petits bip, 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 et du coup, ça veut dire que vous pouvez lâcher, et la boucle est bouclée. Le prochain prix que nous allons décerner, c'est la crème de nuit. La meilleure crème de nuit, alors, ce n'est pas une crème de nuit, c'est un gel. Je sais, je fais toujours les choses à côté, moi, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, la meilleure crème de nuit que j'ai pu utiliser, c'est ce produit-là. Alors, c'est un gel d'Aloe Vera. Allez sur Internet, faites un petit peu des recherches, vous verrez tous les bienfaits du gel d'Aloe Vera. Pas besoin que je vous en parle maintenant, mais ce truc, c'est une tuerie. Et alors, la marque Florence Nature nous a fait un gel d'Aloe Vera super, ultra pur et naturel. Donc, je l'aime trop. Il est pour tout type de peau, et franchement, regardez sur Internet, les filles, il a des bienfaits de malade, ce produit-là. On finit très vite, il en reste 3 ou 4. Alors, meilleure soin cheveux, je desserre le prix à une huile pour les cheveux de chez Macadamia. Une huile qui m'a sauvé, franchement, mes cheveux, parce que moi, mes cheveux, ils sont passés par beaucoup de décoloration, de recoloration, etc. Ils étaient ultra secs au niveau des pointes, et maintenant, comme vous pouvez le voir, franchement, ils sont super jolis. On va passer au meilleur soin visage, et alors là, je desserre le prix, mais genre sans hésiter, à ce produit-là. Donc, c'est encore un produit de la marque Garantia. Est-ce que je vous montre le bon côté ? Ouais. Ça s'appelle le Pchit Magique. C'est un micro-peeling, en fait, c'est un nettoyant visage, un micro-peeling. C'est-à-dire que ça a le même effet que le masque que je viens de vous montrer. Ça va venir grignoter les peaux mortes qui sont sur votre visage. Et du coup, ça va aider le renouvellement cellulaire. Comment ça fonctionne ? Rapidement. Vous mouillez vos mains. Vous mettez deux Pchit. C'est une mousse qui arrive sur votre main. Et du coup, la mousse, vous la mettez sur votre visage, et vous la laissez poser. Ils disent 30 secondes. Moi, je la laisse poser un peu plus longtemps. C'est-à-dire que je l'applique sur mon visage, et je boire un petit café. Je reviens et je rince tout. Et en fait, la texture de la peau, et ça, je l'ai remarqué franchement super rapidement par rapport à d'autres produits, la texture de la peau change au fur et à mesure des jours. Et en fait, les boutons partent plus facilement pour l'acné. Si vous avez des points noirs, etc., ils ressortent beaucoup plus facilement. Et au niveau des pores ici, qui sont ouverts, et du coup, ça se resserre. Enfin, c'est un délire la peau. Si j'arrive un jour à ne plus avoir d'acné, ça sera lui en grande priorité qui aura été la cause de ma victoire. Ensuite, et pour finir, le dernier produit, le meilleur gel douche. On va finir avec le meilleur gel douche. Donc, mon meilleur gel douche que j'ai découvert, pareil, en 2015, c'est la marque Cottage. Voilà, et c'est celui-là, c'est celui à la guimauve. Il a une odeur, mon Dieu, mais il a une odeur à tomber par terre. Oh là là, c'est un délire. C'est un délire, cette odeur, elle te donne envie de rentrer sous la couette, en fait. Ça sent trop, trop bon. Et en plus de ça, le produit est hydratant et sans parabènes. Moi qui ai la peau du corps assez sèche, je dis merci à Cottage. Merci Cottage. On a fini pour les Awards 2015. J'espère que cette vidéo de favoris vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse plus souvent des vidéos favoris, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires en bas. Dites-moi aussi ce que vous pensez des produits que j'ai présentés. Si vous voulez vous aussi me donner la liste de vos produits favoris, je vous mettrai la liste en barre d'infos. Donc du coup, copiez, collez là et mettez-moi en message vous ce que vous auriez choisi. Ça pourrait être sympa de vous parler. Et ça pourrait peut-être me donner des idées de prochains achats à effectuer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de nouveaux bisous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501